ça a complètement gâché ma vie j'ai dû abandonner mon travail de formatrice d'anglais c'est très dur parce que j'ai du soutien de la famille des amis mais ils comprennent pas ce qu'on vit l'impact il a été énorme quoi je pense qu'il n'y a absolument aucune situation de vie qui m'a qui m'a transformé autant en profondeur c'est ça en fait j'ai l'impression que le monde me déstabilise j'ai vraiment cette sensation d'osciller comme si j'étais sur un bateau en pleine mer h24 comme une instabilité mais à l'intérieur de moi j'ai l'impression que ça tangue du coup il ya une fatigue chronique même un épuisement chronique qui va avec je pense que c'est certainement parce que le corps il est en permanence en train d'essayer de trouver son équilibre c'est un oxymore c'est une pathologie qui est déclaré actuellement rare mais qui est très fréquente il ya des études qui ont été faites plus ou moins récentes dans différents pays mais ce qui ressort c'est que c'est entre 5 à 7% de la population générale qui a ou a eu ou aura un vertige du point de vue du patient un vertige c'est toute sensation qui met en jeu son système de l'équilibre donc ça peut être un vertige du routeur la sensation d'être happé par le vide quand on regarde tout simplement le vide ça peut être une instabilité un flottement une impression de malaise ça peut être tout c'est comme disait un de mes collègues un orage soudain dans un ciel clément l'individu pense qu'il va mourir il est au bord de la mort c'est très inconfortable c'est très invalidant c'est quelque chose de terrible du point de vue du vécu et de l'émotionnel on se retrouve face à des patients qui présentent une véritable détresse psychologique et qui ont besoin d'être aidé l'impact est énorme c'est une pathologie extrêmement invalidante qui a des répercussions au plan émotionnel qui peut conduire à des comorbidités psychiatriques dépression anxiété qui conduit à un isolement social de la personne pour l'entourage familial c'est très compliqué on peut plus prendre la voiture des gestes simples qui nous paraissent pas compliqué pour des patients qui souffrent de problèmes vestibulaires c'est insurmontable et ça leur pourrit vraiment la vie de tous les jours le patient se retrouve souvent seul face à sa souffrance seul par rapport au milieu médical qui ne sait pas trop comment gérer des aspects de pathologie chronique face seul face au monde professionnel des spécialistes il y en a et il y en a il ya à peu près 1300 médecins orl spécialisés en vestibulaire en france il ya environ 500 rééducateurs vestibulaire donc des personnes y en a des fois selon où on se situe c'est plus ou moins loin mais en tout cas des solutions elles existent le premier conseil c'est de prendre sérieusement cette pathologie c'est pas rien ça peut être bénin mais ça peut se développer donc il faut consulter toujours même si notre âme est plus obligé à sortir avoir du monde éviter l'isolement social faut savoir que même si c'est un symptôme qui est handicapant la majorité de ces troubles de l'équilibre sont pas des causes graves il ya d'autres pathologies on peut avoir vraiment des causes graves c'est rarement grave les troubles de l'équipe c'est souvent très angoissant il ya souvent beaucoup de retentissement mais c'est rarement grave c'est important de s'en rappeler pour relativiser parce que à défaut d'avoir une solution miraculeuse au moins savoir qu'on n'est pas en danger c'est quand même quelque chose d'important c'est vraiment important que chacun et chacune aille trouver les solutions qui lui correspondent en fait parce que c'est pas parce qu'on vit avec un syndrome ou une maladie qui est similaire qu'on va pouvoir l'appréhender et être sur le chemin de la guérison de la même manière en fait si j'ai un conseil c'est que vous êtes tous acteurs dans votre propre guérison cette semaine de l'équilibre ça permet juste aux patients d'envoyer un message fort et de leur dire vous n'êtes pas tout seul à souffrir de ces troubles alors cette semaine de l'équilibre du vertige donc c'est sa première édition en france sur le modèle de la semaine de sensibilisation des ordres vestibulaires que nos collègues américains ont lancé il ya près de 20 ans maintenant en fait l'idée c'est de faire connaître les pathologies vertigineuses pour que les patients au départ ne soit plus un en évidence médicale de sache que des chercheurs des cliniciens et des rééducateurs sont là pour les aider ça sera un événement national dans tous les coins de france et bien tous les des toutes les personnes qui sont de près ou de loin impliqués dans dans le la recherche ou traitement des pathologies vestibulaires vont se mobiliser pour faire connaître cette pathologie pour faire connaître ce besoin c'est essentiel en fait ce type d'événement et pour nous en tout cas patients c'est hyper porteur d'espoir l'idée c'est de pouvoir vraiment communiquer sur cet univers qui existe de masse de patients et de praticiens de chercheurs de thérapeutes qui veulent faire évoluer les choses et on évoluera que si on cohabite en fait les patients les thérapeutes et les chercheurs